Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Cocos Life. Je suis super contente de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Ça consistera sur les voyages, le bon plan, le bien-être, le sport et les animaux. Ma première vidéo consistera à emporter son chien en Thaïlande. Si ça vous intéresse, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Gros bisous ! Je vous présente, c'est Prunelle. Elle a 14 ans, c'est mon petit caniche abricot. Je l'ai depuis qu'elle a deux mois. Je l'ai pris avec en Thaïlande. Le voyage s'est super bien passé. C'est pour ça que je vais vous filmer mon expérience et vous montrer ce qu'il faut faire. J'ai voulu m'enseigner sur YouTube pour m'expliquer exactement ce qu'il faut faire pour prendre son chien en Thaïlande. Il n'y a pas vraiment d'explication. Si ça intéresse quelqu'un, je vous invite à continuer la vidéo. La toute première chose à faire, c'est deux mois avant de partir, qu'il faut effectuer chez votre vétérinaire une analyse d'anticorps anti-rabbit dans le sérum animal. Ça se présente comme ceci. C'est écrit en allemand. C'est pour montrer que le chien soit en parfaite santé. C'est un document que vous aurez besoin pour rentrer dans le pays. C'est vraiment important de le faire. Ce n'est pas pour venir en Thaïlande, mais c'est pour pouvoir rentrer dans le pays. Que ce soit en France ou en Suisse, je sais que c'est pareil. Donc, pour faire ça, après, pour que tous les vaccins soient un jour, il faut faire une demande au DLD. C'est le Department of Life's Talk Development. Désolée pour mon anglais. Et en fait, c'est un document que vous devez demander par e-mail, une demande d'importation de votre chien en Thaïlande, la date d'arrêt d'entrée de l'animal, une photo de l'animal, son carnet de vaccination et tous les vaccins dedans, photocopie de la carte d'entité. Moi, j'ai fait un photocopie de ma carte d'entité. Vraiment, l'heure, la date d'arrivée exacte. Après, quand vous faites cette demande, si tout va bien, si vous avez vraiment répondu à toutes les questions que vous avez besoin, ils vont vous envoyer ce document. Donc ça, c'est le permis d'importation pour la Thaïlande. Donc, ce chien, il peut arriver. Avec ce document, ils vont vous envoyer aussi ce document-ci. Et dedans, il faut vraiment que vous lisiez point par point tout ce que vous devriez faire pour prendre votre chien. Par exemple, ce qui est très important, c'est une semaine avant de partir, mais vraiment, faites-le, une semaine avant de partir, c'est vraiment ce qu'elle demandait, pas deux semaines avant, pas un mois avant, parce que sinon, ça ne marchera pas. Il faut que vous faites un certificat de bonne santé en anglais avec le numéro de la puce électronique de votre chien, son sexe, son âge, la couleur de l'animal, quelle race, votre adresse, et tout ça, plus tous les vaccins qui sont cités en dessous du document, qui font qu'il soit à jour, que c'est obligatoire pour rentrer dans le pays. Si vous faites exactement tous ces points-là, vous êtes votre permis d'importation que vous avez demandé, il n'y a aucun souci, votre chien peut venir en Thaïlande sans problème. Il faut vraiment que vous fassiez tous ces points, parce que si vous ne faisiez pas tout ce qu'il demande, votre chien devra partir 30 jours en quarantaine, et ce n'est pas le but. Il fait chaud, il fait plus de 30 degrés, c'est pour ça que j'ai joué, je pense. Donc voilà. Par contre, renseignez-vous auprès de votre pays, qu'est-ce qu'il vous faut pour rentrer dans le pays, parce qu'il vous faut aussi des documents avant de rentrer dans le pays, avant de vous partez, pour que vous puissiez rentrer sans problème avec votre animal. Par exemple, pour la Suisse, j'ai dû me renseigner au BLV, pour avoir un permis de réimportation de l'animal, qui se présente comme ceci. Donc il n'y a plus à savoir avant de rentrer. Si tout ça est prêt, renseignez-vous à votre compagnie aérienne pour prendre votre chien en cabine ou en soupe. Par exemple, le mien, il fait 5 kilos, 6 kilos, et j'ai pris Express Swiss Air pour avoir un vol direct de 12 heures, que j'ai dû la prendre dans un petit contenant comme ça, c'est le plus grand que j'ai pu prendre. Elle doit vraiment être dans ce contenant pendant 12 heures, il a falloir d'y sortir, mais pendant que tout le monde dormit, je l'ai sortie quand même. Je me suis renseignée comme vétérinaire de l'humour. Prendre un petit calmant pour qu'elle dorme un petit peu, pour que le voyage ne passe plus vite pour elle. Le voyage s'est super bien passé, et j'ai pu la prendre avec mon cabine. Après, je sais que quand le chiffre est plus 8 kilos, il faut le prendre en soupe, après il y a d'autres conditions, mais ce n'est pas non plus super compliqué. Arrivée en Thaïlande, on est allé prendre nos valises, et je suis allée à la quarantine station. Là-bas, ils vous demandent tous les documents, vous donnez tous vos documents, ils vous remplissent les papiers en Thaïlandais. Et quand tout ça s'est fait, ça dure à peu près une trentaine de minutes, ils vous donnent un papier en Thaïlande. C'est un permis d'importation pour que le chien puisse rentrer dans le pays. Ça représente comme ceci, c'est marqué tout en Thaïlandais. Donc là, vous avez fait vert, ça coûte 100 baht, 100 baht, c'est équivalent à 2-3 euros. Et ils vous donnent aussi ça, c'est l'adresse que 3 jours avant de rentrer dans le pays, pour que 3 jours avant de partir, vous rentrez à cette adresse-ci, pour qu'il fasse des tests, que votre chien n'ait pas eu de maladie, que tout va bien, qu'ils vont refaire un certificat, comme quoi tout se fasse bien, mais je ne peux pas encore vous dire exactement qu'est-ce qu'ils font, parce que je ne l'ai encore jamais fait. mais dès que ça arrive, je vous filme tout et je vous explique tout, il n'y a pas de soucis. Et puis voilà, après vous passez le dédouanement, et votre chien, il peut rentrer en Thaïlande sans problème. Et voilà, j'espère que cette vidéo sera assez explicative pour vous, mais je vous mets encore tous les liens en barre d'infos. et si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires, me poser vos questions, mais j'espère que je n'ai rien oublié, vous avez demandé tout ce que j'ai dû faire pour moi personnellement. Et puis voilà, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501